Une vie, une oeuvre Gérard de Nerval, Les Portes d'Ivoire Une matinée proposée par Claude Métra et Claude Gagnébé Réalisée par Jean-Claude Loiseau L'autre nuit elle était couchée, je ne sais dans quel palais, je ne pouvais la rejoindre Mon cheval alzan brûlé se dérobait sous moi Les reines brisées flottaient sur sa croupe en sueur Et il me fallut de grands efforts pour l'empêcher de se coucher à terre L'autre nuit elle était couchée, je ne sais dans quel palais et je ne pouvais la rejoindre Mon cheval alzan brûlé se dérobait sous moi Les reines brisées flottaient sur sa croupe en sueur Et il me fallut de grands efforts pour l'empêcher de se coucher à terre Un cheval qui apparaît dans un rêve, ça a un nom, ça s'appelle le cauchemar Le cauchemar vous chevauche Le rêve vous le chevaucher Et c'est par la partie brûlée du ciel qu'il va faire son voyage Là aussi la voie lactée c'est une voie de cendre Où vas-tu ? me dit-il Vers l'Orient Chaque être humain porte en lui la symbolique de son propre voyage Il ne sert à rien de se déplacer On peut rester paisiblement sur son champ, dans son jardin, dans sa chambre Et cependant il y a dans le cœur humain une navigation Les uns vont vers l'Occident Là où le soleil se couche Là où la nuit enfante ses mystères Et la marche vers l'Ouest Et marche vers ce qui n'est pas encore D'autres vont vers l'Orient Vers ce qui fut à l'origine Vers ce qui de toute éternité se mêla à l'argile de la création Et dans cette perspective Nul vagabondage n'est aussi lourd de sens Que celui de Gérard de Nerval Occasion nous est donnée aujourd'hui d'en déchiffrer quelques ancrages Puisque la bibliothèque de la Pléiade En préparant une nouvelle édition des œuvres complètes Publie aujourd'hui le deuxième volume Consacré pour l'essentiel au voyage en Orient Étranges livres Chroniques de voyages Journales intimes d'une certaine manière Mais surtout Confluence incessante de la mémoire et de la révélation Livres miroirs Où les paysages parcourus sont habités par les reflets bariolés des souvenirs Des sollicitations archaïques Des abîmes Dont chacun d'entre nous tente à sa manière de saisir la résonance particulière Il n'est ici question que de l'amour Amour en ces deux incarnations sublimes et terrestres Car telle est l'existence de Nerval Si parfaitement symbolique de l'existence de toute créature humaine Hantée par sa trajectoire véritablement divine Ce voyage d'Orient trouve sa source dans les errances de l'année 1843 Gérard de Nerval s'embarquant à Marseille le 1er janvier de cette année-là Et retrouvant le port du midi le 5 décembre En ce temps-là, les amantes mouraient précocement Jeanne-Nicollon, qui fut épisodiquement l'amante de Gérard Jeanne-Nicollon, la toujours proche et toujours absente Est morte le 5 juin 1842 Et en ce sens, le départ vers l'Orient Vers l'étoile originelle Est une entreprise de résurrection Car Nerval est un de ces êtres Pour qui le mythe est la vie même L'essence de la création est la métamorphose Et ce que nous perdons dans la chair Peut retrouver souffle dans une autre chair à imaginer Et le trajet intérieur du poète N'est que la recherche anxieuse De cette figure, déesse ou femme Qui va devenir le symbole même de l'éternité Nous volions au triomphe Et nos ennemis étaient à nos pieds La hupe messagère nous guidait au plus haut des cieux Et l'arc de lumière éclatait dans les mains divines d'Apollon Le corps enchanté d'Adonis résonnait à travers les bois Ô mort, où est ta victoire ? Puisque le Messie vainqueur chevauchait entre nous deux Sa robe était dit à sainte souffrée Et ses poignets ainsi que les chevilles de ses pieds Étincelaient de diamants et de rubis Quand sa haussine légère Toucha la porte de nâtre de la Jérusalem nouvelle Nous fûmes tous les trois inondés de lumière C'est alors que je suis descendu parmi les hommes Pour leur annoncer l'heureuse nouvelle Je sors d'un rêve bien doux J'ai revu celle que j'avais aimée Transfigurée et radieuse Le ciel s'est ouvert dans toute sa gloire Et j'y ai lu le mot « Pardon » Signé du sang de Jésus-Christ Une étoile a brillé tout à coup Et m'a révélé le secret du monde et des mondes Ô sana ! Paix à la terre et gloire aux cieux Du sein des ténèbres muettes Deux notes ont résonné L'une grave, l'autre aiguë Et l'orbe éternelle s'est mise à tourner aussitôt Sois béni au premier octave Qui commença l'hymne divin Du dimanche au dimanche Enlace tous les jours Dans ton réseau magique Pour suivre Nerval en son Orient Claude Guénébé C'est ce visage féminin Trame cachée de l'expérience intérieure du poète Qu'il nous faut d'abord interroger Nerval n'est sûrement pas le premier mystique Qui est vu dans des circonstances Soit initiatiques Soit quelques jours avant sa mort Qui est vu lui apparaître une divinité Qui allait le conduire dans l'au-delà Généralement c'est une divinité féminine Je pense à Socrate Qui voit apparaître la déesse blanche La dame blanche Qui lui promet Qu'il parviendra Trois jours plus tard Au royaume des bienheureux Je pense à un texte Qu'il connaissait sûrement très bien L'Anne d'Or D'Apulé Qu'il paraphrase même parfois Lorsque Isis Apparaît Et indique A l'être transformé en âne C'est à dire Plongé dans la matière Mais surtout plongé Vous savez l'âne c'est aussi un symbole positif Chargé de tous les savoirs Car l'âne c'est aussi un être chargé de tous les savoirs Donc il lui apparaît Et qu'il lui annonce Comment il pourra retrouver sa forme humaine Ce qu'on oublie je crois généralement Quand on essaye de comprendre Nerval C'est que comme Beaucoup de ces gens qui finissent par Rentrer Dans un délire Et il faut donner au mot délire Un sens très positif Dans un délire quasi prophétique Ce qu'on oublie c'est que Nerval est avant tout Un insondable lecteur Et qu'ensuite Lorsqu'il écrit Heureusement Il oublie Ce qu'il a lu Et il fond L'ensemble De sorte que la vérité des textes Qui lui était apparu au moment de la lecture Cette vérité Va se retrouver Dans son texte Mais de manière tellement fondue Que souvent Ces éléments échappent Au lecteur Qui n'ont pas fait l'effort Je dirais presque D'essayer de relire un peu Ce qu'avait lu Nerval Faire l'effort D'essayer de relire Ce qu'avait lu Nerval Pour moi C'est véritablement La seule méthode C'est-à-dire Entre autres Notez qu'un seul mot La plupart du temps Et le son De ce mot Vont faire Raisonner En lui Toute une série de sens Cette méthode C'est une méthode Anti-étymologique C'est une méthode Qu'on peut appeler Véritablement Dans le cas de Nerval La méthode Émythologique C'est-à-dire Qui part de la vérité La méthode Émythologique C'est-à-dire Qui part de la vérité Et non pas De l'origine des mots Et non pas De l'origine des mots Et je crois Qu'il faut donc Regarder Les textes De Nerval Comme des textes Inspirés Avec Le Le sérieux Le souffle Et la mystique Qui correspondent A tous Des textes Inspirés Le rêve Est une seconde vie Je n'ai pu percer Sans frémir Ces portes D'ivoire Ou de cornes Qui nous séparent Du monde invisible Les premiers instants Du sommeil Sont l'image De la mort Un engourdissement Nébuleux Saisit notre pensée Et nous ne pouvons Déterminer L'instant précis Où le moi Sous une autre forme Continue L'oeuvre De l'existence C'est un souterrain Vague Qui s'éclaire Peu à peu Et où se dégagent De l'ombre Et de la nuit Les pâles figures Gravement immobiles Qui habitent Le séjour Des limbes Puis le tableau Se forme Une clarté nouvelle Illumine Et fait jouer Ces apparitions Bizarres Le monde Des esprits S'ouvre pour nous J'ai essayé De retracer L'image De la divinité De mes rêves Sur une feuille Imprégnée Du sucre Des plantes J'avais représenté La reine du midi Telle que je l'ai vue Dans mes rêves Telle qu'elle a été Dépeinte dans l'apocalypse De l'apôtre Saint Jean Elle est couronnée D'étoiles Et coiffée D'un turban Où éclatent Les couleurs De l'arc-en-ciel Sa figure Aux traits placides Et de teinte olivâtre Son nez A la courbure Du bec de l'épervier Un collier De perles roses Entoure son col Et derrière Ses épaules S'arrondit Un col de dentelle Gaufré Sa robe Est couleur diacinthe Et l'un de ses pieds Est posé sur un pont L'autre S'appuie Sur une roue L'une de ses mains Est posée sur le roc Le plus élevé Des montagnes De l'Yémen L'autre Dirigée vers le ciel Balance la fleur D'Angsoca Que les profanes Appellent Fleur du feu Le serpent céleste Ouvre sa gueule Pour la saisir Mais une graine Ornée D'une aigrette Lumineuse S'engloutit Dans le gouffre ouvert Le cygne du bélier Apparaît deux fois Sur l'orbe céleste Où Comme en un miroir Se réfléchit La figure de la reine Et prend les traits De sainte Rosalie Couronnée d'étoiles Elle apparaît Prête à sauver le monde Les constellations célestes L'environnent De leur clarté Et apparut Un grand signe Dans le ciel Une femme Enveloppée du soleil Et de la lune Sous ses pieds Et sur sa tête Une couronne De douze étoiles Et elle est enceinte Et elle crie Dans les douleurs Et dans les tortures De l'enfantement Et apparut Un autre signe Dans le ciel Et voici Un grand dragon Rouge feu Ayant sept têtes Et dix cornes Et sur ses sept têtes Sept diadèmes Et sa queue Traîne le tiers Des étoiles du ciel Et il les jeta Sur la terre Et le dragon Se tint devant la femme Qui allait enfanter Pour dévorer son enfant Lorsqu'elle l'aurait enfantée Et elle enfanta un fils Un mâle Qui doit faire paître Toutes les nations Avec une houlette de fer Et son enfant Fut emporté vers Dieu Et vers son trône Et la femme S'enfuit au désert Où elle a un lieu Préparé par Dieu Pour qu'on l'y nourrisse Pendant douze cent soixante jours Il dit sur une feuille Imprégnée du suc Des plantes J'avais représenté La reine du midi Telle que je l'ai vue Dans mes rêves Telle qu'elle a été Dépeinte dans l'apocalypse De l'apôtre saint Jean Ce qui est d'abord curieux C'est que Le fait de comparer La reine de Saba La reine du midi Biblique De la comparer A la vierge Qui doit enfanter Dans l'apocalypse Qui est couronnée D'étoiles Et dont les pieds Reposent Sur un croissant de lune N'est pas en soi Déjà banal Mais Le suc Le fait qu'il utilise Le suc des plantes Pour la représenter On sait déjà On peut du moins Soupçonner Que ceci Qu'il le Je dis qu'il le sache Consciemment au moment Où il l'écrit Ou qu'il ne le sache pas Cela vient du livre d'Enoch Et déjà Nous sommes Dans un domaine Qui est celui De la chute des anges Dans un domaine Qui est celui Des arts maudits Qui ont été Appris aux hommes Au moment De la chute des anges Car On nous dit Dans le livre d'Enoch Qu'un jour Les fils Des dieux Les Elohim Se penchent Et trouvent Que les femmes Sont belles Les femmes des hommes Que les femmes des hommes Sont belles Et décident De les conquérir En leur apprenant Un certain nombre De techniques Qui sont des techniques Dangereuses Secrètes Parmi ces techniques Il y a La fonderie Et ça va jouer Un rôle fondamental Il suffit de penser Bien sûr À Hiram Ou à Don Hiram Qui va fondre Tous les objets Du temple de Jérusalem Qui jouent un rôle central En maçonnerie Et dans les confréries De métiers Il y a ensuite Tout le décor facial Disons Le col Si vous voulez La beauté Féminine Qui va obséder Nerval La beauté féminine Qui va obséder Nerval Et enfin Il y a L'usage Des sucs Des plantes Le terme même Est utilisé Donc Décider De peindre Avec les sucs Des plantes Cette femme Cette déesse C'est déjà La placer Comme une descendante Des Elohim Une descendante Des esprits divins Qui ont été condamnés Et c'est déjà La mettre Dans une lignée Très précise Qui a trouvé un nom Chez les gnostiques Et que Nerval connaissait bien Enfin il se place Lui-même Comme dans cette lignée Et bien Ce sont les caïnites Ce sont Ceux qui vont descendre Des premiers fondateurs De villes Des premiers fondeurs De métaux Des premiers teinturiers C'est à dire Les enfants de caïn C'est à dire Ceux qui veulent Construire un pont Entre le ciel Et la terre Entre les divinités Et les hommes Cette histoire incroyable Je ne l'ai jamais Dite à personne Pourquoi te laisse Confier à toi Que je n'ai jamais vu Ils vont faire Deux tentatives Les caïnites Que Nerval Décrit précisément Ils vont faire Une tentative En effet Qui est ce pont Vers le haut Tentative Qu'on pourrait appeler Maçonnique Qui va être La tentative De Nemrod Au moment où On fait la tour de Babel Ça c'est déjà Une tentative Des caïnites Ce sont toujours Des tentatives Promethéennes Et donc On va Cuire des briques Au feu Puis Construire une tour Qui laissera un nom Aux hommes Et tâcher D'atteindre les cieux Et assez curieusement Dieu jaloux Va vous savez Confondre La langue Des hommes Et la recherche Est perdue De Nerval Ça va être bien sûr De retrouver Ces termes De pré-babélien Et il y a Chez tous les gens Qui recherchent Les termes D'une langue D'avant La confusion Il y a un risque Le risque De la recherche Du langage Pré-babélien Ceux qui recherchent Les mots Du pré-babélien Vont parvenir À certains Noyaux De sens Ou étoiles De sens Qui Chaque fois Qu'ils sont évoqués Vont éclater Véritablement Dans toute une série De directions Et au bout d'un moment Le réseau Ainsi formé Est si Préci Qu'il est pratiquement Impossible De s'exprimer D'abord Le dernier recours Bien sûr C'est l'expression Poétique Car c'est la seule Qui Pour chaque mot Va leur donner Un sens Tel qu'on va Soupçonner Tout autour Toute une série De mots Proches Par le son Mais dont on Saura Qu'ils sont aussi Proches par le sens Mais Cette recherche Aboutit au bout d'un moment À un tissu Tellement serré Que le seul moyen D'en sortir C'est le dernier Saut Dans le sens Qui est le suicide Et un suicide Qui est un suicide Quasiment rituel À une date précise Dans des conditions précises Là On donne Le sens À ceux Qui généralement N'a pas de sens C'est-à-dire À sa propre mort Je frémis En me rappelant Une tradition Bien connue En Allemagne Qui dit Que chaque homme A un double Et que lorsqu'il le voit La mort est proche J'ai été très ému Il y a quelques jours Lorsque l'on m'a offert Un collier De Sainte Rosalie Vous savez le rôle Que joue Rosalie Pour Nerval Un collier De Sainte Rosalie Fait Par Les cordiers De Syracuse Qui traissent Des petites cordes De chambre Nerval se pend Le jour des cordiers Qui traissent Des petites cordes De chambre Et qui ont Comme patronne Rosalie Et bien c'est quelque chose Je crois Qui n'a jamais été noté Par N'importe quel Commentateur De Nerval Et c'est quelque chose Un petit objet C'est quelques cordes De chambre Provenant De Syracuse Et associant Rosalie A la pendaison Puisque les cordiers Sont associés A la pendaison Qui montre Que cette recherche Sous le nom de Rosalie Puisque c'est un des noms Qu'il donne A cette femme éternelle Ou cette femme polymorphe Et bien cette recherche Aboutissait nécessairement A sa pendaison Ici a commencé pour moi Ce que j'appellerais L'épanchement du songe Dans la vie réelle A dater de ce moment Tout prenait parfois Un aspect double Et cela sans que le raisonnement Manquât jamais de logique Sans que la mémoire Perdit les plus légers détails De ce qui m'arrivait Seulement Mes actions Insensées en apparence Étaient soumises à ce que l'on appelle Illusion Selon la raison humaine Cette idée m'est venue Dérobait sous moi Les rênes brisées Flottaient sur sa crope en sueur Et il me fallut de grands efforts Pour m'empêcher de se coucher à terre La séance de travail Claude Gagnebé Considération 1 Alors on trouve dans Aurélia Et on ne peut pas Prononcer Aurélia Sans qu'aussitôt surgisse Notre-Dame Dorée C'est-à-dire A la fois Celle qui était invoquée Par les marins Lorsqu'ils se noyaient Celle qui était invoquée Par les alchimistes Lorsqu'ils Jouaient Sur l'or Celle qui est invoquée Par Panurge Lorsqu'ils risquent De plonger De plonger au plus profond De la mer Donc on trouve dans Aurélia Des paroles Des récits De rêves Et des récits de rêves À travers lesquels À travers les mots Les sons des mots Nerval a tenté Désespérément De dire quelque chose Il veut Dans Aurélia Parler de l'or Au même titre Qu'on parle de l'or Pour Notre-Dame Dorée Au même titre Qu'on parle de l'or Et de la mort Constamment Par exemple Dans ce poème alchimique Qui s'appelle Le corbeau Et Oupo reviendra Constamment sur L'énor Nevermore Or Et C'est son C'est le son même De or Qui va créer Dans le texte L'alchimie Et On ne peut parvenir Il suffit d'avoir fait Un peu d'alchimie On ne peut parvenir Alors que par la mort Et c'est pour ça Que dès le début Il inscrit Sous le titre De mémorable Bien sûr Aussi or Mais Avec Dès le départ La lettre centrale De l'alphabet La lettre même Qui est la treizième Qui est la treizième Qui revient A la fois Comme la treizième Et la première Qui revient constamment Comme la lettre Qui va marquer Qui va être L'initial De la mort Mais mort Qui va être L'initial De la mort En hébreu Le mot Met Mitaï Et qui va être L'inverse Lorsque la première lettre La précède D'où le jeu Sur première Et treizième Qui va être L'inverse De la mort C'est à dire La vérité Amet Et met Aleph Aleph Met Et bien là C'est à partir De mémorables A la fois donc La mort La treizième lettre Et il poursuit Les impressions De plusieurs rêves Qui suivirent Celui que je viens De rapporter Sur un piquet lancé De l'Auvergne Retentit la chanson Des patres Pauvre Marie Le seul moyen Serait de savoir Exactement Comment se chanter Ce serait facile Il suffit d'interroger Des gens Qui ont participé Au pèlerinage Peut-être sur le puits Marie Puisque ce piquet lancé D'Auvergne Évoque tout de suite La pauvre Marie Je dis peut-être Parce que Marie Bien sûr C'est le nom d'un saint Mais un saint Dont la légende Est très importante Il y a La vierge noire Et c'est la vierge noire Oui C'est la vierge noire Qui est là Et Le noir Bon Bien sûr C'est à la fois La mélancolie Ça évoque tout de suite La noire Par excellence C'est à dire Sarah Sarah-Hille Dans le cas De la nourrice De la reine de Saba Sarah Qui est La patronne Des égyptiens Et des errants Sarah La servante Des trois maris Qui parvient Dans un vaisseau Qu'on a pu estimer Alchimique Qui parvient Dans un vaisseau Au sainte Marie de la mer C'est à dire Avec Ce trajet Ce retournement Entre La mer Le trajet marin Le trajet dans un vaisseau Et puis Ce voyage Vers le plus haut pic Que l'on retrouve Dans beaucoup de traditions Et qui fait que On va installer la mer Par exemple Près du temple de Jérusalem Qui est pourtant loin de la mer C'est à dire qu'on va chercher A situer la mer Quelque part Au plus haut de la montagne Cette nuit-là J'eus un rêve délicieux Le premier depuis bien longtemps J'étais dans une tour Si profonde du côté de la terre Et si haute du côté du ciel Que toute mon existence Semblait devoir se consumer A monter Et à descendre Déjà mes forces S'étaient épuisées Et j'allais manquer De courage Quand une porte latérale Vint à s'ouvrir Un esprit se présente Et me dit Viens frère Je ne sais pourquoi Il me vint à l'idée Qu'il s'appelait Saturnin Il avait les traits Du pauvre malade Mais transfiguré Et intelligent Nous étions dans une campagne Éclairée des feux des étoiles Nous nous arrêtâmes À contempler ce spectacle Et l'esprit étendit sa main Sur mon front Comme je l'avais fait la veille En cherchant à magnétiser Mon compagnon Aussitôt une des étoiles Que je voyais au ciel Se mit à grandir Et la divinité de mes rêves M'apparut souriante Dans un costume presque indien Tel que je l'avais vu autrefois Elle marcha entre nous deux Et les prés verdissaient Les fleurs et les feuillages S'élevaient de terre Sur la trace de ses pas Elle me dit L'épreuve à laquelle Tu étais soumis Est venue à son terme Ces escaliers sans nombre Que tu te fatigais À descendre Ou à gravir Et t'es les liens même Des anciennes illusions Qui embarrassaient ta pensée Et maintenant Rappelle-toi Le jour où tu as imploré La Vierge Sainte Et où la croyant morte Le délire s'est emparé De ton esprit Il fallait que ton vœu Lui fût porté Par une âme simple Et dégagée des liens De la terre Celle-là s'est rencontrée Près de toi Et c'est pourquoi Il m'est permis À moi-même De venir Et de t'encourager La joie que ce rêve Répandit dans mon esprit Me procura Un réveil délicieux Le jour commençait À poindre Je voulus avoir Un signe matériel De l'apparition Qui m'avait consolé Et j'écrivis Sur le mur Ces mots Tu m'as visité Cette nuit C'est la mort De Jenny Colom Qui va l'entraîner là Mais Jenny Colom Il sait comment la lire Il la voit Comme une colonne C'est-à-dire Il la voit Bien sûr Comme un des symboles Fondamentaux du temple Une colonne Et c'est Tout un trajet Vers cette colonne Puisqu'il y avait Devant le temple Deux colonnes symboliques Fondamentales Pour les maçons Et c'est pas n'importe Quelle colonne Étant donné son nom C'est la colonne sud C'est la colonne Qui est désignée Dans tous les textes maçonniques Par J Et c'est à cette colonne Que va mourir Celui auquel il s'identifie C'est-à-dire Que va mourir Adoniram Dans le récit Des nuits du ramazan À l'est Bien sûr Il rencontre Ce qu'il appelle ici La reine du midi Mais qu'il appellera plus tard La reine du matin Ce qu'il ne dit pas C'est que Tout de suite Il évoque ensuite Telle qu'elle apparaît Dans l'apocalypse De saint Jean Or On sait que D'une part Saint Jean Saint Jean évangéliste Bon Et patron des alchimistes Bien sûr Et ça Il ne peut pas l'ignorer Il suffit de Et aussi Et aussi que saint Jean L'évangéliste Est le patron Des maçons Des maçons anciens Ou des francs-maçons Ensuite Et ça aussi Il sait très bien Puisqu'il a eu des relations Assez étroites Avec la maçonnerie Et bien Il sait très bien Que c'est le jour De la saint Jean D'hiver Au moment du solstice Que se réunissent Annuellement Les maçons Les maçons Francs-maçons Et on demande À un moment Dans l'apocalypse Il connaît le texte De l'apocalypse Par cœur Il connaît le texte De l'apocalypse Par cœur Un ange Vient Devant saint Jean Et lui demande De mesurer Le temple A l'aide d'une règle C'est-à-dire que On sait que La scène même De l'apocalypse Où il situe Cet ensemble Reine de Saba Vierge Qui doit enfanter Qui est la vierge Et bien La scène même De l'apocalypse Se situe Dans le temple Ce qui va nous expliquer Pourquoi la reine de Saba Sera associée A la construction Du temple Et au mythe D'Iram Ou d'Adoniram Adeniram S'adossant au portique Extérieur Et se faisant Un piédestal D'un bloc de granit Qui se trouvait auprès Se tourne vers cette foule Innombrable Sur laquelle Il promène Ses regards Il fait Insigne Et tous les flots De cette mer Pâlissent Car tous Ont levé Et dirigé Vers lui Leur clair visage La foule Est attentive Et curieuse Adeniram Lève le bras droit Et de sa main ouverte Trace dans l'air Une ligne horizontale Du milieu de laquelle Il fait retomber Une perpendiculaire Figurant ainsi Deux angles droits En équerre Comme les produits Un fil à plomb Suspendu à une règle Signe sous lequel Les Syriens Peignent la lettre T Transmise aux phéniciens Par les peuples de l'Inde Qu'il avait dénommée Ta Et enseignée depuis Aux grecs Qu'il appelle To Désignant dans Ses anciens idiomes A raison de l'analogie Hieroglyphique Certains outils De la profession maçonnique La figure T Était un signe De ralliement Aussi A peine A Deniram L'a-t-il tracé Dans les airs Qu'un mouvement Singulier Se manifeste Dans la foule Du peuple Cent mille hommes Alignés En quelques instants S'avance Silencieux De trois côtés À la fois Au centre On reconnaît les maçons Et tout ce qui travaille À la pierre Les maîtres En première ligne Puis les compagnons Et derrière eux Les apprentis À leur droite Et suivant la même L'hierarchie Ce sont les charpentiers Les menuisiers Les sieurs Les écarisseurs À gauche Les fondeurs Les ciseleurs Les forgerons Les mineurs Et tous ceux Qui s'adonnent À l'industrie Des métaux Ils sont plus De cent mille artisans Et ils approchent Tels que de hautes vagues Qui envahissent un rivage Tranquille et serein Adoniram est debout Près des deux monarques Il étend le bras Tout s'arrête Et il s'incline Humblement devant la reine En disant Vos ordres sont exécutés Oui je voudrais revenir un peu Sur cette figure de l'étoile Car dans ce langage Dans ce dialogue Du jour et de la nuit Il est possible que pour Gérard de Nerval Le jour soit Ce moment où Les étoiles Bien loin d'être dissipées Dans la clarté du jour Et du soleil Connaissent un autre refuge Qui se situe À l'intérieur même De la terre Là où précisément Oeuvrent les fondeurs Les métallurgistes Les alchimistes Et cette présence Des étoiles À l'intérieur de la terre Elle se retrouve À l'intérieur même Du temple Puisque le temple Dessine comme une voûte Sur laquelle les artistes Jusqu'au Moyen-Âge Ne cesseront pas D'inscrire Des constellations C'est tout à fait ça Parce que En fait Quand nous avons évoqué Les tentatives Cainites Les tentatives Cainites De s'opposer À un dieu Jaloux Eh bien Nous avons évoqué La tour de Babel Qui est L'ascension Mais la deuxième tentative Dont nous parle Nerval Et qui à mon avis Est bien moins Prise en considération Par les gens Qui étudient Cette sorte d'histoire De lutte Disons À travers les siècles De lutte Contre une divinité jalouse Eh bien C'est une solution Souterraine Une solution Souterraine Que Nerval Nous explique C'est celle De cacher À cette divinité jalouse De cacher Un feu intérieur De dissimuler Au plus profond De la terre Un feu Qui va permettre D'obtenir Des êtres Qui vivent d'ailleurs Dans le feu Nerval nous parle D'êtres capables De vivre Il connaît bien sûr Les textes Sur les salamandres Tous ces êtres De feu Eh bien Là Cain Car le récit Est dans la bouche De Cain Cain A décidé De cacher Le feu céleste Au plus profond De la terre Au plus profond De la terre Le fantôme s'avance. Adoniram le contemple avec stupor. Sa tête est coiffée d'une mitre vermeille. Il tient à la main un marteau. Ses grands yeux qui brillent s'abaissent sur Adoniram avec douceur. Et d'un son de voix qui semble arracher aux entrailles du bronze. « Réveille ton âme, » dit-il. « Lève-toi, mon fils. Viens, suis-moi. J'ai vu les mots de ma race et je l'ai prise en pitié. Esprit, qui donc es-tu ? » « L'ombre du père de tes pères, la gueule de ceux qui travaillent et qui souffrent. Viens, quand ma main aura glissé sur ton front, tu respireras dans la flamme. Sois sans crainte, comme tu fus sans faiblesse. » Soudain, Adoniram se sentit enveloppé d'une chaleur pénétrante qui l'animait sans l'embraser. L'air qu'il aspirait était plus subtil. Un ascendant invincible l'entraînait vers le brasier où déjà plongeait son mystérieux compagnon. « Où suis-je ? Quel est ton nom ? Où m'entraînes-tu ? » murmura-t-il. « Au centre de la terre, dans l'âme du monde habité. Là s'élève le palais souterrain d'Enoch, notre père, que l'Égypte appelle Hermès, que l'Arabie honore sous le nom d'Édris. « Ô mon Seigneur, est-il donc vrai ? » « Vous seriez ton aïeul, homme, artiste, ton maître et ton patron. » Je fus tout bas le calme. Il bascule. Et quand on voit qu'il prend comme modèle Adoniram, le fondeur qui est à la recherche de ses esprits souterrains, eh bien il bascule d'un esprit platonicien qui verrait toujours le meilleur vers le plus haut dans un esprit qu'on peut appeler, disons, caïnite, qui voit le meilleur vers le plus bas. Les véritables richesses sont au centre de la terre. Lorsque le constructeur du temple de Jérusalem, Adoniram, descend au plus profond de la terre, il rencontre une table d'émeraude. Là aussi, on est surpris de voir que cette table d'émeraude est à peine annotée dans les éditions de Nerval. Une table d'émeraude, ça veut dire que Nerval connaissait le texte de la table d'émeraude et qu'il répétait, comme doivent se répéter tous les hermétistes, qu'il répétait ce qui est en haut et comme ce qui est en bas, ce qui est en bas et comme ce qui est en haut. Il commence, ou du moins il entre là, dans un fonctionnement en miroir. On avait servi le repas dans un pavillon construit dans le goût sémillant et fantasque des peuples de la rive du Gange. La salle octogone était illuminée de sièges de couleurs et de lampes où brûlait la nafte mêlée de parfums. La lumière ombrée jaillissait au milieu des gerbes de fleurs. Sur le seuil, Soliman offre la main à son hôtesse qui avance son petit pied et le retire vivement, avec surprise. La salle est couverte d'une nappe d'eau dans laquelle la table, les divans et les cierges se reflètent. « Qui vous arrête ? » demande Soliman d'un air étonné. Balkis veut se montrer supérieure à la crainte. D'un geste charmant, elle relève sa robe et plonge avec fermeté. Mais le pied est refoulé par une surface solide. « Oh, reine ! » « Vous le voyez, » dit le sage. « Le plus prudent se trompe en jugeant sur l'apparence. J'ai voulu vous étonner et j'y ai enfin réussi. » Vous marchez sur un parquet de cristal. Ce que la reine de Saba fait là, c'est qu'elle rencontre le miroir. Et en rencontrant le miroir, c'est son nom lui-même qui va être en miroir. Or, Nerval donne d'autres noms à la reine de Saba. Il sait, par exemple, qu'elle est la fée, elle est la fée Mélusine, qui mêle ses cris au soupir de la sainte. Eh bien, cette fée Mélusine, je suis persuadé que, consciemment ou inconsciemment, Nerval savait que Mélusine est la lecture en miroir de Che, le, me, Salomon. Et c'est de part et d'autre, du miroir seulement, que peuvent se rencontrer de l'un et l'autre côté du miroir, comme dirait Lévis Carole, que peuvent se rencontrer Salomon et la reine de Saba. La reine de Saba, c'était bien celle, en effet, qui me préoccupait alors, et doublement. Elle m'apparaissait radieuse, comme au jour où Salomon l'admira, s'avançant vers lui dans les splendeurs pourprès du matin. Qu'elle était belle, non pas plus belle, cependant, qu'une autre reine du matin, dont l'image tourmentait mes journées. Cette dernière réalisée vivante, mon rêve idéal et divin, Elle avait, comme l'immortelle Balkis, le don communiqué par la huppe miraculeuse. Les oiseaux se taisaient en entendant ses chants, et l'auraient certainement suivi à travers les airs. La question était de la faire débuter à l'opéra. Nerval, d'abord, connaît la typologie même de Corribante, ceux qui tournoient, ceux qui font tournoyer leur tête, et il évoque ça à propos, vous savez, des derviches tourneurs qu'il rencontre à Istanbul, ou du moins, il dit qu'il a rencontré ces derviches tourneurs qui, par un mouvement de la tête, finissent par obtenir certaines visions. Quand il évoque les derviches tourneurs, il dit, je suis surpris, je suis surpris que vous ne sachiez pas que, finalement, ce sont les héritiers des Corribantes. Ils chantent, ils sortent en chantant à leur tour des grottes secrètes, où l'amour leur fit des abris, c'est quand même, bien sûr, c'est l'amour et la mer, puisque Marie est la mer, et Nerval, comme une bonne partie de la poésie du XVIIe, de la poésie baroque, va jouer sur l'amour, la mer, l'amertume, l'amour est amère, la mer est amère. C'est pour ça que, bien sûr, l'amour arrive après Marie, dont au moins une des étymologies, Marie c'est l'amertume, Marie c'est la mire, c'est la mire amère, Marie c'est la mer, Marie c'est l'étoile de la mer. Et tout de suite, nous allons savoir quelle est cette étoile, puisque c'est en même temps l'étoile des mages, aussitôt, sortant des abris, « Hosanna, paix à la terre et gloire aux cieux », nous avons là les paroles qu'entendent les bergers, qu'entendent les patres, au moment de la naissance du Christ, pauvre Marie, on sait donc quelle est cette grotte, c'est située quelque part en Auvergne, la grotte de la Nativité, située quelque part à Bethléem. Il y a aussi l'intuition que dans la grotte, quelque part dans l'intérieur de la terre, cet intérieur de la terre qui évoque si souvent l'alchimie, s'est réfugiée à trouver abri le son primitif, la musique élémentaire qui a donné naissance au monde. Et la passion qu'on a pour les grottes vient souvent de ce que, on a le sentiment un peu vague, un peu informe, qu'à l'intérieur de cette pierre va se retrouver une parole qui est perdue pour les autres humains et qui va nous être adressée comme une sorte de révélation. Ce qui prouve que le mot central, c'est sûrement l'oreille, a frappé, cette molédule rustique a frappé l'oreille des Corribantes. Une grotte, j'irais presque jusqu'à dire une grotte en forme d'oreille, à Syracuse, dans les Latomies, la grotte des Cordiers dédiée à Sainte-Rosalie. La grotte des Cordiers est aussi appelée l'oreille, l'oreille de Denis, car il y a, vous savez, des phénomènes dans les grottes tels qu'il suffit de parler très doucement et le son, le son se propage. Il va y avoir une correspondance de ces sons, une correspondance de ces oreilles même, entre l'Auvergne, l'Auvergne et l'Himalaya, avec une fleur qui va dans l'Himalaya avoir, puisqu'elle est née, avoir la place même du Messie, et une fleur qui veut dire ne m'oubliez pas. Sur les montagnes de l'Himalaya, une petite fleur est née. Ne m'oubliez pas. Ne m'oubliez pas. Le regard chatoyant d'une étoile s'est fixé un instant sur elle, et une réponse s'est faite entendre dans un doux langage étranger. Mio Zotis. Mio Zotis. Comment est-ce que le Messie peut s'appeler « Ne m'oubliez pas » ? Le problème de l'oubli des vies antérieures, le problème des âmes qui, descendant sur terre, boivent à la coupe d'oubli, ou ont su comment boire pour ne pas oublier, le problème de ce qu'on appelle la coupe, entre autres de l'anamnèse ou de l'amnèse, Vous savez, c'est un problème platonicien dans le mythe d'ère. Lorsque les âmes descendent, un certain nombre boivent goulûment à la coupe d'oubli. D'autres savent résister à la soif, ne boivent pas, n'affaiblissent pas leur âme, et parviennent sur terre, comme Pythagore, en n'ayant pas oublié leur vie antérieure. Disons que c'est par l'oreille. C'est par l'oreille que nous n'oublions pas. D'abord parce que Pythagore recommande de boire ou d'offrir au Dieu les coupes. Pythagore, le maître de la réincarnation, d'offrir au Dieu des coupes en versant le vin par une oreille, puisque l'oreille est l'organe de la mémoire, puisque l'oreille est l'organe par lequel nous nous souvenons de nos vies antérieures, puisque l'oreille est l'organe par lequel nous nous souvenons de ce qu'est notre âme, c'est-à-dire une harmonie. Eh bien, c'est tout de suite par cette petite, ce petit regard qui est le myosotis, ses yeux, mais qui est à la fois oreille myosotis, oreille de souris. Eh bien, c'est par l'oreille de la souris que nous apprendrons à ne pas oublier les vies antérieures, c'est-à-dire que nous serons, et là l'image est quelque part dans Nerval, que nous serons suivre. Quand vous évoquez, Claude Guénébé, cette figure du miroir et cette inversion possible du ciel et du plus profond de la terre, je me demandais dans quelle mesure cette image de soi-même que l'on va quêter soit dans le ciel soit dans la terre, elle n'est pas au fond la quête obstinée de ce qu'on pourrait nommer le double, c'est-à-dire que cette vérité que vous avez évoquée, elle est comme le négatif de notre être, un négatif qu'il nous faudrait découvrir comme la figure aimée, désirée d'un double qui est insaisissable, mais qui est nous-mêmes. Je crois qu'il faut en effet voir l'effet de ce feu dans le microcosme qu'est l'homme. il y a bien sûr pour ceux qui manient le feu, il y a deux solutions, il y a brûler, torche en gueule, si j'ose dire, tous les gens qui vous entourent et puis il y a la solution que va choisir Nerval et qui va faire que le feu intérieur en lui qui est en même temps sa mélancolie la plus profonde, que ce feu intériorisé va le brûler et c'est ce qu'il dit, c'est ce qu'il dit, c'est ce qu'il vit et c'est ce qu'il va vivre jusqu'à sa mort. Ce qu'il va vivre jusqu'à sa mort, c'est un feu qui l'anime de l'intérieur car brûler, il estime que brûler tout autour de soi et agir tout autour de soi par le feu, ce n'est pas véritablement reproduire. La correspondance microcosme macrocosme Pendant ce temps-là, la terre cuite tombait autour de l'embouchure baïonnée du fourneau sous les cours redoublés des mineurs et la couche amincie devenait si lumineuse qu'il semblait qu'on fût sur le point de surprendre le soleil dans sa retraite nocturne et profonde. Sur un signe d'Adoniram, les manœuvres s'écartent et le maître tandis que les marteaux font retentir les reins soulevant une massue de fer l'enfonce dans la paroi diaphane la tourne dans la plaie et l'arrache avec violence. A l'instant, un torrent de liquide rapide et blanc s'élance dans le chenal et s'avance comme un serpent d'or strié de cristal et d'argent jusqu'à un bassin creusé dans le sable à l'issue duquel la fonte se disperse et suit son cours le long de plusieurs rigoles. Soudain, une lumière pourpre et sanglante illumine sur les coteaux les visages des spectateurs innombrables. Ces lueurs pénètrent l'obscurité des nuages et rougissent la crête des rochers lointains. Jérusalem émergeant des ténèbres semble la proie d'un incendie. Un silence profond donne à ce spectacle solennel le fantastique aspect d'un rêve. Et sur ce feu semble s'esquisser se dégager très vaguement l'image même de la femme cette femme qui pour Nerval est le sens même de l'incarnation. Vous savez cette femme je crois il faut toujours en effet il faut toujours la rechercher mais comme si elle apparaissait bien sûr elle-même en miroir. Alors parmi les arts maléfiques qui ont été enseignés à Thubalcain par les êtres descendus de l'au-delà par les anges les éloïmes descendus de l'au-delà il y a le miroir et il y a plusieurs façons de faire un miroir. Il y a d'abord le miroir lui-même et c'était bien sûr des miroirs en bronze c'est un art du bronzier et Adoniram est bronzier. On nous dit et Nerval le sait on nous dit que pour faire tous les instruments en bronze qui ont servi au temple de Jérusalem c'est-à-dire les colonnes les chandeliers un ensemble de vasques qui servaient sur des roues qui servaient à l'intérieur on nous dit que les femmes d'Israël avaient donné tous leurs bijoux il fallait des bijoux en or mais aussi plus particulièrement leurs miroirs. les femmes avaient donné tous leurs bijoux et plus particulièrement leurs miroirs et vous savez les miroirs c'est quelque chose que les puisqu'on l'appelle aussi on l'appelle la reine du midi mais elle a des aspects démoniaques elle a une jambe d'ours elle a une jambe d'âne et bien les démons n'aiment pas rencontrer les miroirs pour une raison simple c'est que les miroirs sont des véritables détecteurs de démons et bien ce miroir cet immense miroir qui reflète tout le ciel c'est à dire qui va former du macrocosme une sorte de petit résumé un macrocosme tout le ciel se reflétant comme ça dans cette vasque qui se trouve devant le temple de Jérusalem et bien cet immense miroir ce qui est très important pour Nerval c'est que c'est la mer et que la mer c'est pour Nerval je dirais la mer et la morte la mer c'est la mer et la morte c'est la mer morte c'est la mer allons jusqu'à dire la mer morte là aussi on s'étonne à plusieurs reprises Nerval lorsqu'il évoque Jérusalem dit la mer il n'y a pas de mer à Jérusalem mais c'est que c'est que pour lui cette mer mais aussi la mer c'est le voyage c'est le voyage vers la mer comment peut se faire le voyage vers la mer et là je crois que c'est ça le problème c'est le retour oh j'aimerais pas beaucoup l'expression parce qu'elle évoque trop de trop de niaiseries qui ont été dites sur le retour à la mer mais c'est tout de même un trajet inverse de celui du soleil qui va mener Adoniram vers son agonie qui se fait au pied de cette mer mon amour n'a rien des impuretés terrestres ce n'est pas la volupté qui me pousse vers ma soeur bien qu'elle égale en beauté le fantôme de mes visions c'est un attrait indéfinissable une affection profonde comme la mer vaste comme le ciel et telle que pourrait l'éprouver un dieu l'idée que ma soeur pourrait s'unir à un homme inspire le dégoût et l'horreur comme un sacrilège il y a chez elle quelque chose de céleste que je devine à travers les voiles de la chair malgré le nom dont la terre la nomme c'est l'épouse de mon âme divine la vierge qui me fut destinée dès les premiers jours de la création par instant je crois saisir à travers les âges et les ténèbres des apparences de notre filiation secrète des scènes qui se passaient avant l'apparition des hommes sur la terre me reviennent en mémoire et je me vois sous les rameaux d'or de l'éden assis auprès d'elle et servi par les esprits obéissants en munissant à une autre femme je craindrais de prostituer et de dissiper l'âme du monde qui palpite en moi par la concentration de nos sangs divins je voudrais obtenir une race immortelle un dieu définitif plus puissant que tous ceux qui se sont manifestés jusqu'à présent sous divers noms et diverses apparences qui y a-t-il dans le miroir de la reine de Saba elle est un miroir elle va offrir pendant une nuit l'amour à celui avec lequel Nerval s'identifie pour des raisons qui sont celles du génie la théorie du génie chez Nerval va s'exprimer à travers le personnage d'Adoniram et je pense que si l'on poursuivait les images de cette reine de Saba avec son miroir avec le miroir qu'elle offre à ceux qu'elle rencontre il y aurait deux phases à ce miroir sûrement le miroir de Vénus le miroir d'Aphrodite c'est-à-dire un miroir où on va rencontrer l'amour mais aussi sur l'autre face du miroir ce qui va apparaître comme elle apparaît disons dans toutes les vanités et bien dans toutes les vanités ce qui apparaît c'est la mort en reflet sur le visage de la reine de Saba la mort c'est pour cela assez curieusement que Nerval va jouer constamment quant à la reine de Saba va jouer constamment entre reine du midi ou reine du matin je n'ai jamais vu appeler ailleurs que dans Nerval la reine de Saba reine du matin et je rappelle qu'Adoniram meurt à l'est du temple du côté matinal du temple meurt après un trajet inverse de celui du soleil ouest nord est sachant que le soleil lui naît à l'est domine au midi ce midi a l'air de ne plus exister domine au midi au moment où apparaissent les démons de type reine de Saba la reine du midi ou la démone du midi apparaissant toujours à l'heure du midi à l'heure du midi mais aussi au moment du midi dans l'avenir au moment les plus chauds de l'année et puis le trajet du soleil se terminant bien sûr à l'ouest du côté de sa mort et bien c'est un trajet inverse que dans sa mort initiatique bien sûr Adoniram va parcourir et il parvient et il parvient là sûrement au miroir de la mer c'est la dernière chose qu'il aperçoit c'est son oeuvre c'est l'oeuvre qui a coûté la vie à son disciple préféré Benoni ce qui veut dire le fils mais aussi le technicien le mot est identique en hébreu fils ou technicien ou artisan Benoni et c'est vraiment l'objet qui a été qui a été centrale dans l'ensemble du récit à mon sens si on a disposé la miroir c'est qu'il faut lire les mots-mêmes il faut lire les mots-mêmes les noms-mêmes en miroir les mots-mêmes les noms-mêmes en miroir mais la hupe la hupe elle-même une fois qu'Adoniram est enterré et est enterré et reste Nerval choisit 17 jours il reste 17 jours enterré et devient un cadavre dont les chairs se détachent puisque lorsqu'il est enfin retrouvé le premier mot que l'on prononce au moment où il est relevé de sa tombe c'est ce qui se retrouve dans l'initiation au graphe de maître dans la maçonnerie les premiers mots que l'on prononce c'est macbenac que l'on traduit assez bizarrement par la chair qui de les eaux et qui n'a sûrement jamais voulu dire la chair qui de les eaux qui ne peut signifier que mac c'est le marteau fils de ac or je rappelle qu'au-dessus de cette tombe il y a une branche d'acacia et Nerval sait très bien comment enfin il sait intuitivement en tant que poète que macbenac a quelques rapports avec l'acacia et que la huppe c'est-à-dire là l'oiseau de la mort la huppe animale qui sent mauvais dont on dit qu'elle pue dans toutes les traditions est là au-dessus de ce cadavre déjà en partie décomposé c'est cette huppe donc qui va à mon avis être le lien le lien mortel entre la reine de Saba et Adoniram Salomon échappant à cette mort et en échappant à cette mort qui est une mort initiatique en échappant à cette mort on peut dire que Salomon n'a pas compris ce qui paraît d'ailleurs même quand on lit le récit biblique Salomon n'a pas compris le temple qu'il avait demandé que l'on construise le plan lui-même les objets symboliques qui s'y trouvent appartiennent tout entier à une tradition autre Nerval l'affirme et je crois qu'il suffit de lire le texte biblique pour sentir que là Nerval avait raison Ami tu n'es point mort ton âme est dans les cieux ce mot sacré tu dois l'entendre le cadavre ayant été reconnu un des maîtres le prit par un doigt et la peau lui resta à la main il en fut de même pour un second un troisième le saisit par le poignet de la manière dont les maîtres en euse envers le compagnon et la peau se sépara encore sur quoi il s'écria Macbenach qui signifie la chair quitte les eaux sur le champ il convain que ce mot serait dorénavant le mot de maître et le cri de ralliement des vengeurs d'Adoniram et la postérité d'Adoniram resta sacrée pour eux car longtemps après il jurait encore par les fils de la veuve ainsi désignait-il les descendants d'Adoniram et de la reine de Saba oui mais dans le voyage dans la trajectoire qui est celle de Nerval dans son dialogue avec la reine de Saba il y a aussi cette révélation cette intuition que à travers cette mort apparente à travers ce travail de la décomposition de la chair c'est-à-dire de la dissolution de l'apparence se révèle une connaissance qui est le fondement même de l'amour c'est-à-dire que dans ce miroir qu'est la reine de Saba Nerval comme tout poète va lire la parole qui lui donne le sens de son propre destin une parole qui va réconcilier en lui le langage du soleil et le langage des étoiles lui donner à la fois l'intérieur et l'extérieur cette parole pour Nerval c'est l'enfant c'est l'enfant d'Adoniram et de la reine de Saba on pose rarement la question de Nerval et des enfants on pose rarement la question de Nerval et des enfants c'est-à-dire soit de ceux qu'il pouvait rêver comme héritier spirituel puisqu'après tout dans d'autres circonstances Nerval aurait pu avoir des gens qui autour de lui comprennent profondément ce qu'il faisait et on peut dire en gros que Nerval n'a eu qu'un disciple c'est Saturna vous savez c'est ce fou qui faisait des dessins qui rêvait dont il rêve aussi qu'il rencontre lorsqu'il est dans sa clinique le choix même bien sûr du nom de Saturna c'est-à-dire du mélancolique qui est une forme de folie est voulu mais d'autres enfants d'autres enfants il ne peut les imaginer que comme enfants qu'ils procréeraient dans la mort c'est-à-dire les seuls enfants possibles les enfants procréés dans la mort l'enfant que va avoir la reine de Saba avec Adoniram mais un enfant qu'Adoniram ne verra jamais c'est-à-dire un enfant que l'on pourra appeler le fils de la veuve expression déjà biblique expression maçonnique mais qui dans la Bible désigne très probablement l'enfant de la veuve ressuscité par le prophète Elie lui transcrit cette expression et veut jouer de cette situation très curieuse qui est d'imaginer sa veuve assez curieusement je sais que Lacan aimait à évoquer cette idée très curieuse qui est imaginer ce que seront les gens quand nous ne serons plus et le plus sûr moyen c'est de les marquer et de les marquer de manière longue avant de disparaître c'est-à-dire de mourir entre le moment où l'on procrée un enfant et avant qu'il ne soit né je ne dirais pas ce fantasme mais cette idée que Nerval va au niveau de la reine de Saba et au niveau de l'amour qu'il a il n'envisage pas que l'on puisse aimer et surtout il n'envisage pas que l'on puisse procréer véritablement sans mourir parce qu'il aura transmis en donnant à son enfant l'épithète de fils de la veuve il aura transmis au fond l'essentiel c'est-à-dire l'importance d'une période intermédiaire où l'on est directement uniquement fils d'une mère le père ayant donné sa vie en même temps qu'il procréait et le père ayant donné sa vie en même temps qu'il procréait c'est une doctrine qu'il connaît bien qu'il connaît bien par les Druces qu'il connaît bien par les Alexandriens c'est bien sûr la doctrine de la réincarnation car l'idéal c'est tout de même de donner la vie en mourant et l'on est sûr alors que l'ensemble de son savoir va passer dans son enfant cette nuit le bon Saturnin m'est venu en aide et ma grande amie a pris place à mes côtés sur sa cavale blanche caparassonnée d'argent elle m'a dit courage frère car c'est la dernière étape car c'est la dernière étape et ses grands yeux dévoraient l'espace et elle faisait voler dans l'air sa longue chevelure imprégnée des parfums de l'Yémen cette pierre c'est celle que recherchent les alchimistes et que désignent ici le bon Saturnin la séance de travail Claude Guénébé considération 3 et cette tentative désespérée il l'a faite déjà dans son pseudonyme Nerval c'est à dire qu'on ne choisit pas quand on s'appelle la Bruni quand on s'appelle l'ours on ne choisit pas impunément un pseudonyme on ne va pas impunément rechercher les filles du feu et le feu et l'or et Aurélia en Valois c'est à dire qu'une fois que qu'une fois qu'il aura la vision de ce qu'il est et une fois qu'il aura sa vision messianique il ne lui restera plus qu'à mourir comme le Messie pendu quand on reste il faut se taire mais ça c'est pas bon à entendre pour tout le monde Claude c'est pas bon à entendre pour tout le monde il y a des gens qui rend son mort dont Nerval cette histoire incroyable je ne l'ai jamais dite à personne pourquoi te laisse confier à toi que je n'ai jamais vu il me paraît difficile de l'expliquer un attrait mystérieux m'entraîne vers toi quand tu as pénétré dans cette salle une voix a crié au fond de mon âme le voilà donc enfin t'as venu à calmer une inquiétude secrète qui ne me laissait aucun repos tu es celui que j'attendais sans le savoir une vie une oeuvre Gérard de Nerval Les portes d'ivoire par Claude Métras et Claude Gagnébé texte de Gérard de Nerval bibliothèque de la Pléiade Gallimard Apocalypse de Saint Jean la Bible chapitre 12 traduction Émile Hostie lue par Jean-Claude Durand et Maud Rayère enregistrement et mixage Monique Burgière Mireille François réalisation Jean-Claude Loiseau